Ouais, salut vous ! J'étais en pleine méditation devant la carte pour savoir qui elle a attaqué. Voilà, énervé. Qu'est-ce qu'on fait devant ce plan de bataille ? On fait un petit bilan. Alors ici, il n'y a pas de base parce que c'est le terter de chez moi. Ici, il n'y a pas de base parce que c'est trop dangereux. Ici, il y a eu une base, on l'a éclatée. Il n'y en a pas d'autres, j'ai checké pas d'autres. Alors ici dans le désert, il y a les reliquats d'une base mais elle a été pétée, elle n'est plus là. Ici dans la Redwood, base rasée, il n'y en a pas d'autres. Ici dans l'île centrale, il y avait le petit QG du cul du justicier et l'autre base qui était placée en mode bordélique. Dans l'île, ici, c'est une île un peu bizarre. Mais bref, c'est une île avec des champignons géants. Il y a une base, donc on va aller la péter et après il me restera à checker cette dernière île que je n'ai pas encore checkée. J'ai tout fait et j'ai rien trouvé d'autre. Donc, soit il y a quelque chose sur cette île, soit c'est terminé. Et on aura pété la base du cul du justicier sans le savoir mais je pense que c'était pas sa vraie base. Donc bref, en gros on a fait le petit bilan, on va y aller, on va aller raid la base. Évidemment, vous connaissez bien les stratégies foireuses de Ramgo l'habillé énervé. Il va y en avoir encore une. Le génie du mal n'a pas dit son dernier mot. On se retrouve directement devant la base. Et on le démonte la gueule. Aux commandes de mon nouvel engin de mort, nous partîmes en guerre. Bon, je ne suis pas encore arrivé. Mais voilà, c'est la dernière stratégie de l'habillé énervé. Je pense que ça peut être pas mal en vrai. C'est des bonteaux que j'ai volés au cul nu juste ici. Rappelez-vous, ils ont beaucoup de points de vie. Ils ont 40 000 points de vie dans ces eaux-là. Donc c'est très très résistant. Et j'ai fait un petit truc comme ça. Une petite plateforme de siège mouvante. Je pense que ça peut être pas mal. En revanche, ce n'est pas le truc le plus simple à manœuvrer. Comme vous vous en rendez compte. Il faut que les vélos nasants ont tendance à tomber. Mais ce n'est pas grave, c'est une bonne stratégie, je suis sûr. Je suis bloqué. Ok, ok, premier, premier problème. C'est Tarbrigène. Casse-toi. Alors par contre, ici, il y a des super dangereux. Il y a des carquignos alpha. C'est très puissant. Ah bah, il y en a là-bas. Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits loups. Mes petits loups qui vont faire une différence incroyable. On va descendre. On va descendre. Tout ça, il est géré par un professionnel, évidemment. Pousse ! What ? Il y a une tourelle qui est restée là-haut. Viens là. Non, t'énerve pas, viens là. On avance, on avance. Alors lui, par contre, lui, là-bas, il me fait quand même peur. Je sais qu'il est solide. Donc, je vais remettre mon vélos nasants en place. Euh, ouais. En fait, il ne faut rien se prendre. Allez, tiens, retourne ici, toi. Et je vais sortir mes loups. Je vais aller le défoncer pour que je meurs. Ok, le carquignos. Eh, viens, viens de pétar. Bon, il se fait démonter, quoi. Démonted. Eh, merci, le carquignos. Ok, la base est ici, je crois. Ça n'a pas l'air... Très bien protégé, tout ça. Allez, attendez. Attendez. Il y a un piège. Ouais. Il y a un vélos nasants qui tire. Ok. Bon, les gars, on connaît le taf. Vous, vous allez être mes gardes du corps. Allez, on reprend la route avec ma petite bande. Mes gardes du corps qui me suivent. Voilà, je ne crème pas grand-chose avec. Et on va arrêter cette base, hein. Ah, mais les gars, vous me poussez, là. Vous me gênez, en fait. Je pense qu'on est pas mal, je pense qu'on va pouvoir commencer à attaquer tout ça. Bon, j'ai des loups qui sont rentrés, là-dedans. Je ne sais pas trop comment. Les gars, ce n'est pas ici, votre place. Votre place, c'est en bas, là. Allez, casse-toi. Voilà, tu descends. Toi aussi. Allez. Merci bien. Oula. Bon, nickel. Je n'ai même pas fait exprès de tirer. Allez, c'est parti. Feu à volonté. Et voilà, c'est cassé. Est-ce que la base est où ? Ok, ce n'est pas le meilleur angle, en fait. Je pense qu'ici, on est à meilleur angle. Bon, ici, c'est pas mal. En position, le feu. On va tirer, tout simplement. Et ça touche, logiquement. Ça touche, mais c'est limite. Viser un peu plus haut. Voilà, nickel. Là-bas, ça tire aussi. Je ne sais pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Voilà. Paf. Ah non. Allez, encore une. Et paaf. Nickel. Et est-ce que je touche la base, là ? Ça serait vraiment pas mal. Je touche la base. Je ne sais pas trop ce que je touche, mais je touche. Ok. Ça t'y roule, là. J'ai touché plein de trucs. Mais je ne suis pas forcément super bien aligné. Voilà, nickel, là. Là, je ne suis pas mal. Là, je ne suis pas mal, là. Là, je suis bien, là. Il n'y a plus de boulet. Ce n'est pas grave. Quand je n'en ai appuyé, il y en a encore. Ah ouais, là, ce garnage. Je suis en train de tout casser. En vrai, j'essaie d'être imaginatif, mais... Au bout d'un moment, la méta, c'est clairement cette petite arbalète. C'est beaucoup trop fort en comparaison à tout l'ouest. C'est incroyable. Vas-y, vas-y. Par contre, le vélonasor, tu ne vas pas me saouler longtemps. Il y en a plusieurs, en fait. Vas-y, les loups, allez le fumer. Vas-y, vas-y, fume-le. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Voilà, là, c'est bien. Ça me paraît bien, là. Il y a toujours... Eh, les vélonasors. Beaucoup trop fort, ces trucs. Je vais ramener mes tourelles face aux tourelles adverses. Ok. Le loup qui est en train de faire le café. Le loup qui se débarrasse des vélonasors. On va se mettre comme ça, comme ça. Et est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça pour shooter du lounasor. Je pense que ça doit faire énormément de dégâts aux dinosaures, mais je ne les vois pas. C'est une toute assez dommage. Mais fais tirer dessus, les gars. Vous ne voulez pas tirer sur les autres vélos d'un sort ? Je ne comprends pas. En plus, je suis à poil, maintenant. Je ne comprends pas pourquoi ils ne tirent pas, les miens. Je crois qu'on y est presque. On touche au but. Il est tombé, je crois. Oh, non, il n'est pas tombé. Oh, le bâtard. Tu m'as saoulé, toi. C'est bon, là ? C'est bon, là ? Il vole. Ça, par contre, c'est vraiment l'enfer. C'est le lounasor volant. Dans le mille. Allez. Feu. Feu à volonté. Il n'y a rien qui marche à chaque fois. Je vais faire un truc. Ils sont morts ? Ils sont morts. Ok. Peut-être pour ça, du coup. Bon, bah, du coup, la base, elle est un peu explosée. Il y a quoi là-dedans, là ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Ok, bah, écoutez. On va voir le butin. Ouais, ça, c'est bien. Ça aussi. Ça aussi. Ouais. Bon, allez, le métal, je le prends. Les perles aussi. Ça aussi. Ok. Il n'y avait rien d'autre. C'est terrible. Toute cette violence. Pour rien. En vrai, les raids sont sympas. Ça change un peu, si vous voulez. Mais je ne sais pas ce que foutent les joueurs sur ce serveur. Tout est totalement vide. Mais ce n'est pas grave. C'est passé. J'ai gagné un bon raid offline. Comme on les aime. Bon, écoutez, maintenant, ce que je vais faire. En off, c'est que je vais aller fouiller de fond en comble cette map. Pour essayer de trouver une base. La base du cul-nus justicier. Parce que là, j'ai rasé des gens qui n'avaient rien à voir. C'est un peu dommage pour eux. Mais écoutez, nous sommes toujours à la recherche du cul-nus justicier. Jour 7. Chose tout le monde.